Ça va, on va chercher un peu plus là devant nous. On est en bâbord pour aller repasser un petit front. Un front avec des rafales à 45 nœuds. Il y a encore un petit peu de vigilance à avoir pendant quelques heures. Et bientôt la délivrance, j'ai envie de dire. Là où c'était chaud aussi, c'était barre-fleur. Érable en char avec vent contre-courant, sans quête de coiffes, 30 ans sous le vent. Ce n'est pas des conditions où on a envie de traîner par là-bas. Mais écoute, ça s'est bien placé. Voilà, il y a eu pas mal de manœuvres, de virements de bord à faire. C'est intéressant. Et puis, ça nous a fait un joli départ pour tout le monde, je crois, aussi, le dimanche. Alors, au début de course, moi, j'étais pas mal malade. Je faisais que de vomir. Pas spécialement la sensation d'avoir le mal de mer, mais j'avais vraiment l'estomac qui n'a rien emmagasiné. Dès que je buvais de l'eau, je leur trachais. Je ne savais pas tout pourquoi. Donc voilà, forcément, quand il y a pas mal de mer et que ça tape, des fois, le corps n'aime pas trop. Et Thierry, tu es là à fond pour me laisser un peu plus dormir. Mais sinon, non, tout est nickel. On est content d'être là. Là, il n'est pas loin, on les écoute. Et voilà. Ah oui, mais Thierry, c'est une force tranquille et un habitif multicol. Donc, vraiment, je suis ravi de faire cette course avec Thierry. On se positionne un peu pour ça. Pour ça qu'on fait un petit coup d'ouest, on la surveille. On la surveille et puis notre équipe à terre continue de la surveiller aussi également. Peut-être que ça va tasser. Ça va nous permettre aussi de bricoler, de réparer les petits trucs qui ont été endommagés. Voilà, il n'y a quasiment rien. Mais de faire le tour du bateau, de reprendre des forces, de faire des premiers plats à manger, je pense. On dort pas mal. Oui, il faut.